Troisième partie du double Hall of Famer, et c'est la première fois aussi dans l'histoire du Vintage Stories qu'on fait une troisième partie, toujours avec Kierne. Mais avant de le présenter, je vais m'adresser à celui qui ne parle pas beaucoup depuis les Vintage Stories de Kierne, c'est Chris. Chris, comment tu vas ? Toujours aussi bien. Toujours aussi bien, et j'espère que tu as des questions béton pour Kierne. Actuellement, je n'en ai pas, mais j'espère que ça va venir. Allez, on va dire à peu près 5-7 minutes pour trouver une question assez intéressante, ou même deux, ça serait sympa. Donc, ok. De toute façon, on se donne rendez-vous dans 7 minutes, ok ? Tu prends un petit coca, tu te mets à l'aise, tu réfléchis, et on se recapte, c'est ça ? On fait ça ou quoi ? Ah, ouais. Toi, je ne te sens pas chaud. Toi, je vais te dégager de la conversation, je dégale quoi. Ah, mais je cherche, je suis concentré. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Clément ? En fait, les gars, attendez, excusez-moi, je suis obligé de préciser. Attention, excusez-moi. Non, quand même, parce que, comme à chaque numéro, on rappelle quand même que je suis en Colombie, je vous rappelle qu'il a plu, et ici, quand il pleut, on a des coupures d'eau, et aussi des coupures d'électricité. Du coup, si jamais tout s'éteint, si tout s'éteint, non, mais il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment, tout s'éteint brusquement, c'est qu'il y a une coupure d'électricité, et que tout s'est éteint chez moi. Ok, ça marche, je vous contacterai. Toi, tu as des soucis à refuter ? Moi, j'ai des soucis que ma mailbox... Ouais, c'est plutôt cool, en fait. Très bonne intervention, Clément. Tu n'as même pas besoin de ta produire, tu l'as fait tout à l'heure. Et donc, c'était Sébastien, je ne sais plus qui, là, sur TF1, qui présentait le bulletin météo avec Kierne, Sébastien Follin avec Kierne, qui présentait son bulletin météo, donc en Colombie, voilà, voilà où. Oh mon dieu, oh mon dieu. Est-ce que Kierne, tu es prêt avec cette team de bras cassés ? Je m'inclus dedans, ne t'inquiète pas. Écoute, personnellement, ça fait quoi ? Ça fait trois semaines maintenant que j'attends ton anecdote. Du coup, je suis plus que prêt. Je suis plus que prêt. Ah, alors, ce n'est pas une anecdote de fou, mais... Ouais, j'ai bégé, là, comme un poids. Franchement, je te jure, cette vidéo, depuis le début, c'est de la merde. Mais bref, ce n'est pas grave, on assume, c'est le Vintage Stories. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans la vidéo précédente, tu disais que, genre, Pierre, c'était un mec qui était hautain, qui jouait sur les double sens, etc. Et ça m'a fait plaisir que tu le dises, parce que c'est la vérité. En fait, il faut savoir une chose, ça se voyait sur le showroom, je détestais ça, parce que parfois, avec ce genre de membre, il va te dire un truc. Toi, tu vas le recevoir, mais tu vas te dire après, deux jours plus tard, hé, mais attends, même pas deux jours plus tard. Deux minutes plus tard, tu dis, mais attends, il ne veut pas dire ça plutôt, lui ? Et au final, c'était que ça avec Pierre. Et Hakim, il pourra le confirmer, il y a un moment sur le showroom, mais ce n'était pas trop pour ça, c'était parce qu'il était insupportable sur d'autres choses. Quand c'était saison 5, toutes les semaines, dans le staff, on se posait la question, on se dit, bon les gars, Pierre, on le dégage ou pas ? Je te jure, c'était ça, toutes les semaines. Et Hakim, il était mort de rire. À chaque fois, il disait, putain, Pierre, franchement, c'est un survivor. Le mec, à chaque fois, il arrive à faire des passe-passe avec vous, il se sauve d'une semaine sur l'autre. C'est hallucinant. Et bref, si tu veux, en fait, un jour, j'avais écrit un message, je ne sais plus c'était quoi, dans quelle partie, et j'avais marqué, ah là là, les gens, les retardataires, nanana, c'est n'importe quoi. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je l'avais marqué, retardataires, retard, comme un retard de train, 2, D, E, terre, comme la terre au sol. Retardataires. Enfin, ce n'était pas 2, c'était retard à. Et je l'avais marqué comme ça. Et toi, tu es arrivé sur le sujet, où j'ai dit ça, et tu m'avais allumé. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Et là, il nous écrit sur la conversation, il est parti fumer 30 secondes, l'enfoiré, franchement. Non, 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 mais pas du tout. J'ai dit que je changeais de place, du coup que j'étais en train de changer l'ordinateur de place. Et pour éviter, du coup, ces petits bruits d'ambiance auxquels vous êtes tous en train d'assister, j'ai juste dit que je allumais le micro dans 30 secondes. 30 secondes qui sont maintenant écoulées. Moi, je le suis dehors tranquillement avec ma clope. Et, oh merde, j'ai le ma clope pied dans l'eau, ce n'est pas grave. Moi, je me souviens vite fait. Je me souviens vite fait, c'est l'histoire de retardataires, mais je ne me souvenais pas de t'avoir allumé, en fait. Après, ça colorait parfaitement avec ma personnalité de petit con de l'époque. Mais à part ça, je ne m'en souvenais pas plus que ça. Alors, trois semaines d'attente pour un retard de terre ? Genre, en toute honnêteté, j'ai passé ce niveau de blague il y a deux ans. Non, 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 je n'ai pas marqué retard de terre. C'est moi qui me suis trompé. J'ai écrit retardataires, tu vois. Bon, je l'avais marqué, comme je l'ai dit, là. Retard à terre. Et du coup, toi, tu m'avais terminé. Et c'est l'une des rares fois où je l'ai bien pris, tu vois. Et genre, je ne sais pas si tu te rappelles, genre tu m'avais dit, mais il faut l'écrire comme ça et tout. Et genre, en fait, pendant peut-être un mois et demi, pour bien m'afficher, je l'avais écrit sur mon pseudo. Et du coup, mon pseudo, c'était retardataires. Et bien écrit. Qui s'en souvient de toi ? Moi, je m'en souviens. Je ne me souviens pas du tout. En plus de le coup de ton pseudo, je ne m'en souviens pas du tout. Ah oui, attends. J'avais oublié les petits bruits en extérieur. Je reviens pour mon casque. Oups. Ah non, non, moi, je m'en souviens. Je voulais marquer le coup et tout. Mais voilà, j'avais assumé mon erreur parce que toute ma vie, j'ai cru que retardataires, ça s'écrivait comme ça. Et au final, voilà. Donc voilà, c'est un gros fail même. Un gros fail au niveau de... Tiens, c'est Ben qui dit ça. Bernard Pivot, le point Bernard Pivot. C'était un gros fail. Et ouais, j'avais bien kiffé. Attends, attends. Je vais te reprendre, là. Comment ça, toute ta vie, tu as cru que retardataires, ça s'écrivait comme ça ? Non, mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi, ça ? Retardataires, ouais, je t'accrois que les gens, ils étaient en retard, ils étaient à terre comme ça, ils pleuraient par terre, ils s'en plaient à l'aise comme ça. Je suis en retard ! Eh, les gars, c'est des vitels. On s'avoue des trucs. Voilà, c'est tout. Moi, je l'avoue, cash. De toute façon, j'en attends autant de vous. Est-ce que Clément, tu as une question à poser à Kyan ? En gros, quel est le perso que tu as vraiment le plus aimé incarné dans le forum ? Pour le moment. Enfin, si tu fais un retour, je ne pense pas. Ça m'étonnerait, parce que je t'avouerais que là, après, je reviens en France en juin, en août, on repart au Brésil, et je ne reviens pas avant janvier. Donc, je ne vais pas aller macher une PS4 maintenant. Et donc, du coup, le personnage le plus préféré incarné. Waouh. Alors déjà, pour faire une liste rapide, ça n'aurait quoi ? Eddie Edwards, Randy Orton, Daniel Bryan, Brock Lesnar rapidement, The Rock, Drew McIntyre. Ah, Drew McIntyre. Je vais rester sur McIntyre, parce que vraiment, le personnage était... Ah ! D'ailleurs, j'étais... Ah non, my bad, my bad, my bad. McIntyre, il y a eu Césaro aussi. McIntyre et Césaro, ce sont les deux personnages, mais déjà dans le jeu, ils avaient le physique et le moveset parfait, avec les stats parfaites, en mode mid-card, up-card. Tu peux faire ce que tu veux avec ce perso, il est bon, et tellement de possibilités de speech avec les deux, genre vraiment. Disons que Césaro, comme étant donné qu'il n'avait pas une personnalité, surtout à l'époque, il ne s'était jamais vraiment exprimé au niveau personnalité. Du coup, c'était... Tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais avec lui, spécialement le mode Swiss Superman, tout ça. Et surtout, partir à peu près comme tu voulais. Et Drew McIntyre, rester, la gimmick, choose on one, en partant sur un truc un peu plus déjanté, mais tout en restant sur Je suis le meilleur, avec un perso comme ça en mid-card, c'était vraiment un peu un plaisir. Et surtout, on avait eu des bonnes feux des bonnes feux d'à l'époque, pour le titre intercontinental d'ailleurs. On était à plusieurs, il me semble. Je ne suis plus sûr. D'accord. Il est revenu récemment, je ne sais pas si tu as vu. McIntyre ? Si, on a parlé à Nisql. Oui, 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 oui. Pour le coup, les takeovers, il n'y a pas de soucis. Les takeovers, ça se mate, ça se remate. C'est toujours un plaisir. Mais est-ce qu'il a déjà fait un match McIntyre d'ailleurs ? Il en a fait un. Il en a fait deux, trois, je crois déjà. Oui, mais en télévisé, il n'y en a eu qu'un seul, il me semble. Il a fait un match. En weekly, il a fait un match. Il a fait un match contre le mec un peu chelou avec le show qui met des headbutts, qui a un caleçon qui est moche, qui ressemble à rien. Ah oui, je vois qui c'est. Oui, même temps qu'il m'enculait d'ailleurs. Je reviens vite fait sur le fait que tu avais incarné le taker. En saison 7, tu n'avais pas entre guillemets fait une invalité avec Pierre lorsqu'il avait le taker pour qu'il y ait deux takers comme l'autre. En gros, c'était... Oui, d'ailleurs, du coup, vas-y, je vais finir. C'est Pierre qui était venu vers moi de Wajro. Comment ça va ? Écoute, voilà, ce que je proposais... Le truc, c'est qu'à l'époque, déjà, moi, je n'avais plus de console. Donc, c'était la galère pour jouer. Et Pierre qui me propose, écoute, moi, je te propose une rivalité taker contre taker. Et genre, on ferait... Et moi, du coup, dès qu'il m'ait proposé ça, j'ai fait, il y a l'imagination qui a commencé à érupter dans mon esprit. Du coup, à partir de là, on s'était fait un bon délire et du coup, je ne sais plus, c'était Ben, je crois, qui avait joué contre... Ouamid. C'est toi ? Ouais, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. On est nickel. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Du coup, c'est toi qui avait joué le match. Ça me fait penser à Chris. Il me fait, bon, vu que tu as l'air de bien deux ailes jeux, ça serait bien qu'on... Enfin, voilà, que ça soit équilibré mais qu'à la fin, tu me laisses gagner parce que si tu gagnes... ça te fait penser à moi, ça. Ben, pas à jouer, pas à jouer, pas à faire ce qu'il t'avait demandé. Il t'avait demandé de les laisser gagner pour la fun, genre ? Ben, voilà. En mode, pour que ça soit propre. Non, en même temps, oui, mais je suis d'accord avec lui puisque ça avait plus de sens que l'original l'emporte par rapport au faux. Ça ne me dérangeait pas, ça ne me dérangeait pas. Ça m'avait fait à ce moment où je dis ouais. Oui, c'est ce qu'il te demande, tu vois. Genre, normalement, je ne sais pas, tu fais le match et après, tu te fais un truc en fonction d'eux. Mais ouais, bon, pire, quoi. Après, je savourais que personnellement, vu ce qu'on allait penser, vu comment on allait imaginer le truc et tout, ça m'aurait fait chier de terminer par une incohérence en mode comme en plus, tu joues avec un co, je crois. Non, tu avais plusieurs takers, il me semble. Et plusieurs takers, du coup, tu joues avec un vieux. C'est ça. Ouais, après, voilà, ça aurait voulu dire que Pierre, il aurait dû jouer avec le vieux après, s'il avait voulu continuer pour garder la cohérence, ça aurait été dégueulasse. c'est ça. Donc, pour une fois, dans l'histoire de la Wevo, moi, je suis content que Pierre ait demandé à ce qu'il y ait de la cohérence. Voilà. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. Chris, est-ce que tu as une question depuis ? Ouais. Ah, vas-y, passe-toi. C'est quoi ton meilleur et pire moment sur le forum ? Que ce soit IFED ou n'importe quoi. Très bonne question. Là, tu me demandes ça à froid, t'es gentil. Meilleur moment sur le forum ? Je suis dubitatif. Je ne l'ai fait pas. Mais non, mais il faut réfléchir. Tu vois, mais là, je suis en train de faire c'est bon, là, attends. Comment est-ce que ça ? Il y a Paco Carvey en même temps du coup, c'est lui qui m'a perturbé pour le coup. Je suis en train d'hésiter entre mon premier WrestleMania, du coup, avec Eddie Edwards, finale de NXT, c'était bien sympa. Le moment où... En fait, la victoire de Thiel, je m'en fous un peu parce qu'au final, c'est cool, tu vois. Mais les moments que tu kiffes vraiment, c'est les gros matchs que tu fais avec les membres. C'est quand tu ressors du match et que même si tu t'es gagné ou que tu es perdu, tu te dis, putain, on a quand même bien kiffé. Ah ouais, mon gars, on vient de se la mettre pendant 20 minutes. Moi, personnellement, c'est plus ou moins toute ma rivalité, tous mes matchs avec Basse. Basse, on avait une... Quand on jouait ensemble, on ne la jouait pas en mode lent, respect 100% des règles, nanana. Non, on joue en mode, on joue rapide, mais réglant en même temps. Et comme on jouait de la même façon, ça donnait un match fluide, un fluide, mais 100% plaisir. Et au final, en fait, on s'en bat. Enfin, je n'allais pas venir vers lui en mode, ouais, t'es sérieux, tu m'as fait trois prises d'affilée, nanana. Parce que moi, je lui faisais aussi, tu vois, ces trois prises d'affilée, il n'y a pas de souci, mon gars, je te les mets. Après, je te mets deux coups de pied parce que je sais que le premier, tu vas te le prendre, il ne va rien faire et que le second, tu vas te relever automatiquement et à partir de là, on repart, tu vois, des fois, lui, il gagnait les contacts, il gagnait les contacts, ça bougeait et on avait des matchs fluides et tout. Après, un des matchs que j'avais préféré, d'ailleurs, je me souviens, c'était un des matchs quand j'étais à NXT. Je ne sais plus tout, c'était un mec qui avait le Shining, ah, c'était contre Hurricane à l'époque de NXT 4. et je me souviens, ouais, voilà, il se trouve qu'en fait, ce jour-là, mon co ne fonctionnait pas de Eddie Edwards et du coup, j'avais pris un co de Sinarias pour faire le match et, ah oui, non mais je t'ai dit, on n'a jamais rien respecté à la Weibo, de toute façon, en termes de cohérence, on s'en bat les couilles. J'avais pris du coup, j'avais pris au Sinarias et on avait fait un match mais vraiment un pur plaisir, genre une vingtaine de minutes, deux finishes de mon côté, trois ou quatre du sien, c'était, j'avais perdu mais vraiment, en fin du match, j'étais en mode, ah, c'était bien Mler, ouais, ouais, mon gars, on se refait ça bientôt et du coup, ouais, moi, je vais dire, mon moment préféré, en général, tous les bons gros matchs que j'ai fait avec les membres où on a vraiment kiffé, où les deux ont kiffé, peu importe le résultat du match. Après, mon pire moment sur le fait, je n'ai pas eu d'engouement majeur. Moi, je sais, moi, je sais, je pense que ton pire moment sur le forum, c'est, indirectement, c'est le passage à la PESCAT, peut-être, non ? Ben, disons que je savais que ça allait arriver et je m'étais un peu, genre, je m'étais chauffé à la prendre et en même temps, je savais que je voulais partir, du coup, je m'étais un peu résigné de toute façon, à la fin de la saison à ce que je ne puisse pas reprendre après, quoi. Donc, je savais, puis, pas tant que ça, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais fatigué aussi, genre le fait. Tu sais, j'avais déjà fait mes deux saisons complètes, quasiment, j'étais un peu, quand tu dis lassé, comme tu le dis souvent, d'ailleurs, j'étais lassé de le fait et du process, tu vois. En plus, ce n'était pas forcément le moment où l'activité était à fond. Du coup, ce n'était pas... Voilà, je me souviens, à la fin, j'allais terminer en mode Eman, tout ça. Donc, non, je pense que le pire moment, ça a peut-être été la création de la Main Event Elite. Tu as un bon, tu as un bon, tu as un bon. Je te rajoute une troisième bague pour cette phrase. Merci. Allez ! C'est quoi ? On est parti pour le gars. Je vais te donner un certain nombre, Kierne. Barakuda, quoi. C'est le Barakuda, mais blanc, quoi. avec toutes les bagues. Mr. T, Mr. T, Mr. T. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit que je trouve vachement intéressant. Tu disais qu'avec Bas, quand tu faisais des matchs avec lui, c'était à la fois rythmé, mais fair play. Et ça, je me bats avec les membres depuis la saison 8 parce qu'en fait, si tu veux, comment dire, j'ai des qualités, mais j'ai des défauts que je reconnais. C'est vrai que sur le forum, je gère énormément de choses, mais le social et tout, genre avec les membres et tout, je ne vais pas scruter. En même temps, je ne vais pas le faire si je le fais. Sinon, gars, je n'ai plus de vie. Il faudrait être là toute la journée pour tout scruter. En fait, le délire, c'est que tout le concept du site a été basé sur le fair play. Et il y a des membres, au fil des années, ils en ont bouffé du fair play. Ils se sont dit, faire un match, ça veut dire que lorsque mon adversaire est au sol, je ne le touche pas. Il y en a, ils se sont vraiment mis ça dans la tête. Mais dans le règlement, ça n'a jamais été écrit. Et saison 7, je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs, tu faisais un match contre eux, ils étaient au sol. Si tu leur faisais un move, je disais, c'est bon, tu n'es pas fair play. Et du coup, je me suis battu contre ça saison 8, laisse tomber, j'ai remis des règles en place. Et là, quand tu leur dis, jouer fair play, mais rythmé, les mecs te disent, maintenant, les matchs, c'est à fond. Rien que tu fais des moves jusqu'à la fin, tu ne fais jamais. Enfin bref, c'est soit un extrême, soit l'autre, les gens. Donc, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Je vais passer à ma question. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une époque où la partie catch était totalement morte. Un truc de fou. Et toi, je me rappelle très bien de toi parce que tu étais l'un des rares à vraiment aimer le catch. Et même, plus que ça, le pro wrestling. Tu étais vraiment un vrai fan. Je me rappelle, tu étais là, tu balançais les résultats Hero H, Impact Wrestling. Et moi, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est bon. C'est bon. Parce que voilà, je me dis ça, je me dis à la place du forum mais le mec qui est réglé, il en parle. Non, ma question, en fait. C'est quoi la question, du coup ? Oh putain, ce qu'est-ce qu'il y a là ? Oh là, oh là, attends, plus ça, tu m'entends ou quoi ? Bah, là, j'entends, ça a coupé. Du coup, je repasse à l'intérieur parce que je sens que je sens la fin du monde arriver, j'ai l'impression. Genre, c'est le moment de l'armageddon. Il va te chercher, ça y est. ça t'a fait le coup. Ah ouais, non mais ça y est, ils sont pour moi. Ah ouais, t'inquiètes, t'inquiètes. Donc je vais répéter. Ça passe, ils ne me trouveront jamais ici. Hop. Je vais répéter. Ouais, du coup, vis-à-vis du forum, parce que c'est vrai qu'on était, il y a un moment, en fait, il n'y avait plus de catch. Il n'y avait plus de discussion catch. Et quel était ton ressenti vis-à-vis de ça parce que tu étais l'un des rares monsieur catch du forum ? Bah moi, j'étais triste un peu quand même. Je ne vais pas vous gâcher. Quand tu es sur un forum de catch, ça c'était une fed, mais ça reste avant tout un forum de catch où tu as plus de gens qui sont là pour faire un tournoi FIFA que pour faire leur match ou pour parler, pour débattre, pour débattre de l'actualité, de ce qui se passe, de ce qui se passe autour du monde. Mais enfin, c'était un peu triste le fait que les gens s'en battent les couilles. Après, je me souviens qu'il y avait deux, trois gars comme Chris qui étaient là qui ne s'étaient pas connectés à J24 non plus, mais ils avaient une connaissance, un background qui faisait qu'on pouvait quand même avoir des débats intéressants avec eux. Et genre, quand tu leur parlais, quand tu parlais des matchs de Daniel Bryan avant, la WWE, tu pouvais parler avec eux. Les mecs savaient plus ou moins de quoi ils parlaient, plus ou moins ce que les mecs avaient fait avant. Ce n'était pas WWE et la savane. Un peu comme nous, les Parisiens avec le reste de la France. Tu as Paris et tu as la campagne. C'est ça. Tu as Paris et tu as la campagne. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça. Tu as la WWE et après, tu as la Pampa. Alors que le truc, c'est que le produit WWE, c'est bien en dessous en termes de qualité et de performance que ce que les mecs te proposent au Japon, que ce que les mecs te proposent à l'Aéroa. Je ne vais pas parler de la TNA parce que je trouve que c'est infâme ce qu'ils font. Je suis désolé, mais moi, j'ai l'impression que le produit, la façon dont les gens catchent à la TNA est pire que la façon dont ils catchent à la WWE. C'est comme s'ils essaient de faire un mélange entre le catch et le MMA, mais pour tout. Du coup, tu as des mouvements lents. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je trouve que le produit, c'est de la merde actuellement. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça surtout très triste que tu as un produit NXT contrôlé indépendamment de Vince McMahon qui te sort à chaque pay-per-view, même si tu as 4 ou 5 pay-per-view par an, mais qui te sort à chaque pay-per-view, chaque match est un show-stealer, que ce soit le match par équipe, que ce soit le main event, que ce soit le match féminin. C'est toujours fou. Après, c'est vrai que le public est moins. C'est vrai que tu as plus d'ambiance, tu n'as plus de trucs, mais la qualité in-ring n'a rien à voir. Après, je veux bien croire que comme l'a dit The Miz lorsqu'il avait est très saguerante contre Daniel Bryan. La façon dont je catch, c'est parce que je ne me suis jamais blessé, que je suis là 300 jours par an, que je suis là depuis 10 ans. C'est vrai aussi que du coup, comme les mecs font ça tout le temps, ils ne peuvent pas se permettre de faire des trucs aussi athlétiques, aussi risqués tout le temps que certains comme les font à la ROH ou au Japon comme ça quand ils ont moins de performance à faire, ils ont moins leur programme moins chargé. Mais vraiment, aujourd'hui, hors NXT, hors le Cruiser White Classique qui a été un truc à part, c'est mort. Je suis désolé, tu n'as rien. Tu n'as rien. Je veux dire, des matchs CM Punk, Sina, genre les 5 stars de 2011, mais qu'est-ce que je rêve. Après, non, ce n'est pas vrai. On a AJ Styles. Mais même AJ Styles, j'ai l'impression qu'il est bridé. J'ai l'impression que je n'ai pas vu un seul. Le match, oui, non, c'est un match Joe pour toi. Il est bridé totalement. On est d'accord. Qui ? C'est un match Joe. Mais 100%. Mais déjà, il ne laisse pas utiliser... Après, je comprends. Le mec a quand même terminé la carrière de Tyson Key. Genre, avec ce finisher, même si ce n'est pas sa faute, à un moment, c'est normal que les mecs se disent « Attends, il nous a cassé Tyson en deux. Ce serait dommage que ça arrive sur un set trolins, sur n'importe qui qui rapporte des millions. Du coup, c'est compréhensible aussi. Mais du coup, j'ai l'impression que Joe, il bride tout ce qu'il ne faudrait pas brider. Et du coup, on se retrouve avec un produit ennuyeux, sans rythme. Parce que Joe, c'est un brouzeur, c'est un mec qui tape. Mais même s'il est lent, normalement, il tape et tu le vois bien. Tu vois qu'il tape, qu'il fait ses bails, qu'il y a ses prises. Il y a un vrai impact à chaque prise. Tu sens que le mec qui se prend ça, il a mal. Mais avec la bride, il n'y a plus cet impact. Et du coup, tu te retrouves juste avec un truc lent. Et forcément, c'est compréhensible que les gens ne s'accrochent pas. Après, surtout quand on te trouve avec des fins de match en mode petit paquet, The Destroyer, il va te détruire, il vient sur un petit paquet. Attendez les gars, je veux bien faire ça, je veux bien que vous me fassiez ça. Voilà, Samoa Joe, il y a depuis trois mois. Tu fais ça quand il y a depuis six mois ou un truc comme ça. Je ne sais pas, à un moment où tu mets un truc clean ou tu fais un count-out, tu mets un petit paquet. Un petit paquet pour terminer un match d'un pay-per-view de merde. Je veux dire, à un moment, c'est le match qui est censé sauver plus ou moins le show et c'est de la merde. Je veux dire, à un moment, ce n'est pas possible. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et je t'invite à regarder, enfin, écouter la vidéo Top et Flop de la soirée WWE Lille à laquelle on a été invité par tout ce qu'il pense. Ça arrive après. Ah, ok, d'accord. Tu l'écouteras et tout ce que tu as dit, mec, tu verras que c'est tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que le show, l'ambiance, tout ce qui est entertainment à la WWE, c'est énorme. Mais le in-ring, c'est pauvre. C'est vraiment pauvre. Et les gens qui disent que c'est des matchs 5 étoiles qu'ils ont vus en live, ça serait étonnant. Je ne sais pas si on passe en débat parce qu'il faudra m'expliquer en quoi c'est des matchs 5 étoiles. J'ai vu bien mieux. J'ai vu meilleur. C'est des gens qui font des commentaires par rapport aux matchs que toi tu as vus. Après, c'est possible que vous ayez deux visions différentes de la chose. Mais après, je sais qu'il y a des fois où en live event, les mecs se permettent plus de trucs, se permettent plus de liberté parce que comme il n'y a pas les caméras, du coup, ils s'en battent un peu plus les couilles, même s'ils ont quand même leur rôle et tout à tenir. Mais c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de commentaires aussi comme quoi, généralement, ils se lâchent plus en show. Après, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Mais ouais, c'est vrai que je pense que tu as plus de chances de voir un bon in-ring en house show qu'en show télévisé puisque... Non, justement, c'est l'inverse que je te dis en fait. C'est l'inverse. Je te dis qu'en fait, c'est... C'est vraiment que c'était plus pauvre qu'à la télé ? Tu es aseptisé, quoi. Ils jouent plus avec le public que... Enfin, tu as plus de divertissement que de sportif. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Et moi, je pense... Ça fait des choses. Ouais, voilà, parce que ça, ça passe. Chris et Clément aussi, si vous pouvez m'aider là-dessus. Moi, je pense que ça, c'est arrivé à partir du moment où le produit World Wrestling Entertainment a changé pour WWE. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un changement de nom qui est passé de World Wrestling Entertainment qu'on connaissait comme WWE à juste WWE en mode nous, on ne veut plus être connu comme World Wrestling on veut être Entertainment, tu vois. Nous, on fait de l'Entertainment, on ne fait plus du World Wrestling. Et c'est à partir d'ailleurs de ce moment qu'ils ont commencé à intégrer des mecs qui n'ont rien à foutre là dans le Hall of Fame et que la Captain Ring a des clins, des clins, et voilà, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui. Chris, as-tu une question ? Une dernière ? Chris n'est plus là. Ta meilleure rivalité sur le forum ou ça ? Il t'a lâché en mode ? Vas-y, je ne sais pas. Ma meilleure rivalité ? J'ai une question, est-ce qu'on a déjà eu une rivalité ? Je ne pense pas. Toi et moi ? Je ne pense pas. Je n'étais pas actif. Il me semble qu'on a essayé de faire un... Non, j'ai récupéré The Rock. Tu n'avais pas eu Bronc les Nars à un moment ? Si. Je crois que tu m'as affronté, j'ai les 7 Rollins. Je crois, je ne suis pas sûr. Tu l'as squatché, c'est ça ? Non, je ne m'en souviens même plus, honnêtement. C'est probable. Personnellement, sur les Nars, les Nars, le perso était beaucoup trop lent, en fait. Du coup, en plus, comme il y avait des contrées limitées à l'époque, c'était beaucoup trop simple à contrer. Et à partir du moment où tu connaissais vraiment le timing, où tu connaissais le jeu, c'était vraiment... Enfin, le personnage était trop facile à contrer. Du coup, pour des joueurs comme Pierre, Chris et tout ça, je me suis squaché. Ah oui. C'était horrible avant. Je dis que c'était horrible. Je confirme. Surtout qu'en plus, leur perso était petit et rapide. Du coup, en termes de contre, beaucoup plus facile. Bon, tu l'aimes déjà. Moi, je trouve que pour les quelques parties que j'ai fait avec le système des quatre contres pour les jeux, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que t'es obligé de te laisser marabouter à un moment pour pouvoir regarder quelques coups. T'es toujours à prendre ton compte parce que c'est le mec qui met un fini, sinon tu te fais sauter. Genre, moi, ça me rend pas haut. Ça me rend pas haut. En plus, généralement, dès que le mec ne sait pas, t'en abuses. T'en abuses. C'est-à-dire que le mec, tu le forces à lâcher son premier contre et à lâcher le premier son contre et après, tu l'abuses et tu l'encules. qui est vraiment génial parce que ça rend le jeu moins con. Tu vois vraiment un vrai jeu de catch. Et dans le catch, c'est ça, c'est jamais un match à sens unique. C'est un match où il y a un moment où toi, tu vas t'en prendre des coups. Il y a un moment, tu vas te jouer de la stratégie. Tu vas devoir revenir. Et c'est pour ça que je trouve que le système de gameplay, en un contre un, pas un match à plusieurs, en un contre un, pour moi, c'est nique. Et d'année en année, ils sont en train de trouver la formule parfaite. C'est clair que ça rend le jeu moins con. Après, en termes d'expérience bourrin, moi, après, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est le fait qu'ils aient quand même laissé l'ancienne possibilité. Tu as le choix entre avec tes comptes, avec quantité de comptes limitées, ou sans comptes, avec les potes. Tu sais, on joue vraiment en mode bourrin, en mode asinique, les comptes, on va s'acheter avec ça. Après, c'est vrai que du coup, c'est vrai que pour le mode en ligne, c'est mieux parce que tu avais des gens vraiment trop. Moi, je me rappelle, saison 1, je jouais avec un mec qui avait le micro allumé et si tu veux, t'entendais tout le temps la gâchette, il appuyait tout le temps sur la gâchette, ça fait brrrrrr, tu t'es sortant tout le mal. Du coup, le gars, il gagne. Il n'y a même pas de suspense. Et puis, avec les manettes turbo sur les tombées, les mecs, ils s'en sortaient. C'était un bordel, la chérie. C'était un bordel. Clément, est-ce que tu as une dernière question ? Sur tous les jeux de Lululeux, tu as connu, lequel vraiment tu as préféré ? Je me souviens que j'ai eu un très, très bon souvenir du 2011. 2012, il était bien sympa aussi, je crois. Ce n'est pas le 2012, il y avait tout le temps les sessions SAD. Je crois que c'est le 13. C'est le 13, ça me semble. Le 12, c'était la fin du bon moment, en mode tranquille, après c'était la guerre. Du coup, en 2011, j'étais pas sur le forum en 2011, sur le 2011, mais je me souviens que l'expérience de jeu était... C'est le moment où ils ont commencé à changer par rapport à avant. En 2010, ils avaient commencé à changer le système de jeu. En 2011, ils avaient encore changé et celui-là était bien sympa. En plus, tu avais plus d'interactions parce que moi, j'étais sur console portable à ce moment-là. Nous, on avait plus d'interactions sur les... PSP ou quoi ? PSP. PSP, ouais. Et du coup, nous, on n'avait pas les tables, tout ça. Et là, on avait enfin plus d'interactions avec les objets et tout ça. Donc, en 2011, j'avais bien kiffé. Et 2012, sur PS3, c'est quand je suis arrivé sur le Fed. Et là, c'était bien sympa. C'était en 2012 où je suis arrivé ? Je ne sais pas. Tu es arrivé saison 3, c'est ça ? Saison 4. Ouais, c'est le 2012 alors. Avec Horton sur la cover, si je ne me trompe pas. Moi, pour terminer, je dirais que... On fait 30 minutes ? Ok, d'accord. On va terminer alors. Moi, pour terminer, je dirais quand même de toute l'histoire du forum, tu es quand même l'un des rares mecs à vraiment être passionné de lutte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'intéresses à tout. Tu t'intéresses, tu l'as dit, à NXT, ROH, Impact Wrestling, tu regardes même des matchs au Japon, etc. Et moi, je me rappelle d'une anecdote. Il y avait un membre qui faisait du catch. et c'était un mec, un colosse, il avait dit son pseudo et il avait dit, je serai là, je vais catcher dans telle salle, je ne sais plus où, dans Paris. À la Lucha Libre, c'est le bar que j'ai annoncé. C'est le bar où je suis allé, à la va, en fait. Je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas le soir et en fait, les mecs ont cru que j'étais son poteau. Genre, c'est Tad Lightning. Ouais, voilà. The Black Lightning, un truc comme ça. Et le mec, en fait, le truc, c'est qu'il y a un show privé ce soir-là, à la Lucha Libre, mais moi, je ne savais pas. Et quand je suis arrivé là-bas, les mecs ont cru que j'étais son pote, genre son cousin, le mec avec qui il devait catcher. Et du coup, ils m'ont accueilli en mode comme un catcher et tout. Moi, j'étais perdu. Et après, quand ils ont compris, les mecs m'ont dit, ah non, ce soir, ce n'est pas possible. Genre, rentre chez toi. Mais, si tu es intéressé pour catcher, genre, reviens mardi prochain, il y a un entraînement. Et du coup, j'y suis allé le mardi suivant et j'avais commencé à faire des entraînements. J'avais grave kiffé. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé la fac, au début, c'était calme, donc je faisais mes entraînements. Et en fait, tous les mardis, je me suis, tous les mardis, chaque semaine, je me suis retrouvé avec un cours d'espagnol exactement à l'heure de l'entraînement. Genre, c'était tout le temps l'heure de mon cours d'espagnol de la semaine. Deux heures, qu'elle est exactement sur les deux heures d'entraînement. Du coup, j'ai dû arrêter et du coup, je s'y avais de moins en moins aussi. Mais j'ai vraiment de très, très bons souvenirs et c'est vrai que, genre, Tad, j'ai dû le voir une fois ou deux. Deux fois. Je l'ai vu deux fois parce que c'était à Outchalibré quand il est venu. Et c'était bien sympa. Et même les matchs, il était un peu dans le même genre que base. C'était un mec qui joue le match rythmé mais vraiment fair play. Tu sais que t'avais, c'était pas un souci de fair play. T'avais vraiment du rythme et le mec, il savait quand il t'avait enculé, genre, il te laissait respirer mais pas pour autant que s'il venait de te mettre à terre, il allait te lâcher. Non, non, t'inquiète pas, je vais te faire perdre. Je vais te faire perdre. Je tiens à rappeler quand même que je l'ai enculé. Après tout, c'est une lutte de match. Quand même, quand même. Non, mais moi, ça me fait kiffer, tu vois, quand il y a des connexions comme ça entre les membres en dehors du site et on a pu le voir avec Clément lorsqu'on est partis à Lille, on a rencontré des mecs qui nous connaissaient. Nous, on ne les connaissait même pas. On ne savait même pas c'était qui leur gueule. Je kiffe les connexions qu'on a, les conversations qu'on peut avoir avec les uns et les autres en dehors du site et c'est pour ça que je peux le dire parce que je pense qu'au moment où cette vidéo sera diffusée, l'annonce sera diffusée mais on invite les membres de la Racing Evo à faire un gros projet. C'est que l'an prochain, il y a une date unique de la WWE et c'est le 18 mai si je ne me trompe pas, 2018 et justement on va essayer de faire une sortie à plusieurs à Paris-Bercy, ça sera énorme. Je pense qu'il y a moyen de taper une grosse journée. 10 juillet 2018 non mais 18 mai 18 mai samedi 18 mai 2018 alors attendez laissez-moi réfléchir mais c'est que me l'air je serai là en plus. Je serai de janvier à mai je serai en exam enfin je serai je serai mon deuxième second semestre de Master 2 à Créteil du coup c'est exactement le moment où je suis là et après genre en juin je m'en vais je repars pour un stage de 5 mois quelque part franchement si tu peux parfait d'ailleurs Kieran les places tu peux les avoir dès le 17 000 le 17 mai là ? c'est parfait ouais ouais non mais je vais les prendre parce que je viens de toucher ma bourre de 1200 balles attends attends on va les prendre donc on va passer on va s'organiser pour prendre à côté à côté ouais bon bah ça marche bah du coup ce que je veux faire c'est que vas-y bon on parlera de ça après en PV ouais ouais parce que ouais parce que là on se perd un peu les gars on va dire que la fin de ce bah écoutez je vais me permettre quand même de terminer étant donné que c'est le seul podcast que je pourrais terminer avant la prochaine avant wow prochaine saison au moins écoutez j'espère que vous avez bien kiffé écoutez notre petite anecdote concernant mon parcours à la Wevo sur les saisons 4 et 5 il y en a beaucoup que j'ai pas connus mais parmi les nouveaux j'ai pu passer et regardez ce que vous faites et franchement moi j'aime j'aime ça fait ça fait longtemps que j'avais pas vu des gens motivés comme ça sur le forum et ce que vous faites c'est propre franchement y'a pas à dire c'est pas ça a rien à voir avec le niveau qu'on avait eu il y a quelques années où les mecs se prônaient la tête pour faire des speeches où ils faisaient des encodages de malade les gars vous avez jamais vu ça c'était n'importe quoi vous essayez de prendre une partie de leur speech pour le mettre dans le vôtre vous avez 40 millilitres de code à récupérer sinon c'est dégueulasse non les gars faites simple faites propre c'est beau ce que vous vous faites continuez comme ça et c'est comme ça qu'il termine au prochain numéro je le kiffe lui je le kiffe pareil il est pareil t'as coupé j'espère et bah les gars c'est dit donc les gars rendez-vous au prochain numéro peace les gars ah et t'avais pas coupé en plus